Plus de 40 à 50 % enseignants sont qualifiés, donc nous avons besoin de la formation des enseignants. Nous avons besoin d'un livre qui est écrit en français, pour nous apprendre en français, pour nous apprendre en français, pour nous apprendre en français, et pour nous apprendre en français tout. Éduka Haiti, c'est un projet qui en réalité sortit dans l'objectif 3, dans l'objectif de développement durable, qui rentre dans le cadre de la qualité de l'éducation. Nous avons financé par deux partners, l'Union Européenne et l'Aïsile. Nous avons un projet qui est en préhabilité à peu près 15 écoles, en tant que l'école nationale et l'école privée. Pour chaque l'école, nous avons un nom de 15, pour nous prendre deux premières classes, première et deuxième année fondamentale, pour nous expérimenter un projet pour l'entretien de lire et écrire en créole. Nous avons fonctionné avec le réseau EFA Capio. Comme nous connaissons, EFA Capio, c'est l'élaboratoire de la ministère. Et puis, avec EFA, qui c'est l'école phare la, qui est là pour faire l'éducation de qualité. EFA, c'est l'école phare lié. L'EFA Capio, c'est l'école phare la, c'est l'école modèle. Et puis, nous avons un projet qui est en train de faire plus de résultats que l'autre l'école. Et ça, qui permet que nous toujours, au travail, enseignants, toujours dans la formation. Il y a une formation qui est faite avec le directeur, qui est déjà faite avec l'enseignant, et qui fait avec nous même, comme mentor, qui est en train de faire l'enseignant. Donc, c'est une méthode qui est développée pour la classe première et deuxième année fondamentale. C'est une méthode qui est de plaisir à l'éducation. Alors, le programme, c'est un programme qui est vraiment intéressant. L'homme dit vraiment intéressant, le fait que il n'y a pas de l'enseignement dans la langue, ou à papa, ça facilite l'apprentissage. La question créole dans l'éducation en Haïti, son programme qui commençait à partir des années 80 avec le ministre Bernard, mais son projet qui était joué en fil boycott, mais à travers même le ministère de l'éducation nationale. L'éducation, je parle, c'est toujours plus bon pour que les gens apprennent la langue première. La langue première, c'est la langue que les gens apprennent la langue, les gens apprennent la langue, les gens apprennent la langue avec le père à parler, et c'est ce qui permet de commencer à construire toute première connaissance. C'est ça, nous sommes capables de connaissance de base. Et si le résultat est révélé positif, nous ne pouvons pas être capables d'établir dans tous les départements, pourquoi pas, dans tous les pays. Donc, c'est ça l'importance du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada